Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la difficile entrée dans l'âge démocratique de la seconde république et du second empire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, j'ai fait deux vidéos sur les deux chapitres précédents, n'hésitez pas à aller les voir. On va se demander pourquoi et comment l'expérience démocratique de 1848, elle va aboutir à l'instauration d'un pouvoir autoritaire. On va s'intéresser tout d'abord, eh bien, à la liberté politique et au suffrage universel masculin qui se met en place, avec, tout simplement, le roi Louis-Philippe va abdiquer. Vous allez avoir le suffrage universel masculin qui va être mis en place sous l'impulsion d'Alphonse de Lamartine, la seconde république qui va être proclamée, les censures, les journaux, des arts, des spectacles qui vont être supprimés. Vous avez vraiment une effervescence démocratique, de nombreux arbres de la liberté bénis par des prêtres vont être plantés et en plus de ça, les nombreux débats politiques vont avoir lieu au sein des clubs et des salons. Ils vont être reliés par des journaux de plus en plus nombreux. Vous avez aussi des revendications de la part des femmes comme Eugénie Niboyet qui vont être mises en place, des revendications en faveur de l'émancipation féminine. L'Assemblée Constituante, quant à elle, est élue le 23 avril 1848. Elle est dominée par les républicains modérés qui vont l'emporter face aux républicains radicaux et aux socialistes. De nombreux députés conservateurs et monarchistes ont néanmoins été élus. Le gouvernement provisoire signe un traité le 27 avril 1848. Il s'agit de l'abolition de l'esclavage au nom des principes de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Les esclaves affranchis vont devenir des citoyens, vont obtenir officiellement un nom, vont être inscrits à l'état civil. Cependant, pour ménager les colons, un contrôle sévère continue d'être exercé sur les anciens esclaves. Dans le même temps, les féministes vont contester l'exclusion des femmes de la vie politique. Elles demandent à être des citoyennes à part entière, elles s'expriment dans des pétitions, dans la presse et dans des clubs. Malheureusement, elles ne trouvent aucun relais parmi les dirigeants politiques eux-mêmes. En effet, le code civil fait d'elles des mineurs et il n'est jamais remis en question. Dès 1848, dès juillet 1848, l'accès aux clubs et aux réunions publiques l'aurait interdit. Le mouvement ouvrier a joué un rôle très important dans la Révolution et dû notamment à un personnage qu'on connaît, Louis Blanc, il va obtenir le 25 février que le gouvernement va s'engager à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Pour cela, on va créer ce qu'on appelle des ateliers nationaux pour donner du travail aux 184 000 chômeurs parisiens et à ceux de plusieurs hautes grandes villes. Malheureusement, les ateliers nationaux vont être un échec, le travail manque et de nombreux ouvriers vont être désoeuvrés. Les ateliers nationaux vont finir par fermer. Je vous ai mis ici quelques mots de vocabulaire qui peuvent vous servir. Les socialistes, le suffrage universel, le principe-ci de féministe qui arrive à ce moment-là. N'hésitez pas vraiment à le reprendre, vous pouvez mettre pause quand vous voulez, je vous rappelle. En plus de ça, je vous ai mis les points importants. Vous retenez que la Révolution de février 1848 aboutit à la Proclamation de la Seconde République. Un gouvernement provisoire va instaurer le suffrage universel masculin. Et le printemps 1848, c'est une période d'effervescence politique. Le gouvernement provisoire, il va proclamer l'abolition d'esclavage, mais veille à ménager les intérêts des colons. Les féministes, elles tentent de faire valeur leur vendication d'égalité malheureusement écoutée. Et en plus de ça, les socialistes vont obtenir l'ouverture des ateliers nationaux pour donner du travail aux chômeurs. Mais ils vont être fermés en 1848, la même année où ils ont ouvert. On arrive donc en juin 1848, où vous allez avoir de nombreuses tensions entre les républicains, les modérés, les conservateurs et les ouvriers. En effet, ces derniers vont dénoncer les ateliers nationaux comme inutilement coûteux et comme le foyer de subversion politique. Le 21 juin, un décret va être pris par la commission exécutive. Sans consultation de l'Assemblée, ils vont préparer la dissolution des ateliers nationaux. Vous allez quand même avoir une réaction. 400 barricades vont être dressées, des centaines d'insurgés vont être tués sur les barricades, des milliers vont être exécutés sommairement à la suite des combats ou emprisonnés. Les principaux dirigeants ouvriers sont arrêtés ou contraints à l'exil. Les liens entre la République et les mouvements ouvriers et socialistes sont ici rompus. Par la suite, les débutés vont adopter une constitution démocratique fondée sur une stricte séparation des pouvoirs. Vous allez avoir l'Assemblée nationale et les présidents de la République qui vont être élus au suffrage universel masculin direct. En cas de conflit, aucune de ces institutions ne peut s'imposer à l'autre. Aucun droit politique n'est encore accordé aux femmes. Louis-Napoléon Bonaparte est le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Il va se présenter face à Cavagnac, candidat des républicains modérés. Bonaparte n'a pas vraiment d'expérience politique mais bénéficie du prestige de son nom et parvient à rallier une partie des conservateurs et des libéraux. Bonaparte triomphe le 10 décembre 1848. A la suite de son élection, vous avez les élections législatives de mai 1849 qui vont être remportées par les conservateurs. Les républicains radicaux et socialistes vont faire une percée importante, 35% des voix, tandis que les modérés vont être en net recul. Ils vont se rallier peu à peu au parti de l'ordre. Ce parti va limiter les libertés et va réprimer les opposants politiques. Inquié de la montée en puissance des radicaux et des socialistes, le parti de l'ordre va restreindre les conditions de la liste électorale. Il peut désormais résider à un endroit fixe depuis 3 ans, payer des impôts et ne jamais avoir été condamné par la justice. Ce qui fait que la plupart des ouvriers et les paysans pauvres vont être écartés des scrutins. Je vous ai mis les éléments importants ici. Vous reteniez qu'en réaction à la fermeture des ateliers nationaux, les ouvriers parisiens se soulèvent et sont réprimés dans le sang. Louis-Napoléon Bonaparte va se présenter à l'élection présidentielle en s'appuyant sur le prestige de son nom. Il va être soutenu par les conservateurs et il va être élu triomphalement. Les conservateurs vont rapporter les élections législatives de mai 1849. Le parti de l'ordre, lui, va décider de restreindre le suffrage universel ainsi que les libertés. Quelques vocabulaires, commissions exécutives, listes électorales, subversions politiques. Conseil de retenir au moins ces trois mots pour cette partie. Nous voici arrivés tout simplement au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Il va dissoudre l'Assemblée le 2 décembre 1851 du fait que la Constitution lui empêchait d'être réélu président. Il va par plébiscite demander le rétablissement d'empire. Il va être accepté et est proclamé empereur le 2 décembre 1852 sous le nom de Napoléon III. C'est un pouvoir personnel qui prend tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Il a le seul d'initiative des lois et il nomme les ministres. Vous allez avoir un suffrage universel direct masculin qui va quand même être rétabli pour l'élection des députés ainsi que pour les fébricis. Ceux-ci vont témoigner de la popularité du chef de l'État qu'il va entretenir par des voyages officiels. L'État va être renforcé. En effet, vous allez avoir de plus en plus de fonctionnaires chargés de relayer la propagande Bonapartie, notamment au moment des élections. Les préfets aussi, en plus de leur mission traditionnelle de maintien de l'ordre et d'exécution des lois, vont recevoir des pouvoirs considérables dans leur département. Donc, ces préfets et ces fonctionnaires ne vont pas être remplacés après le coup d'État de 1851. Ce ne sont pas des bonapartistes convaincus, mais d'anciens républicains ou monarchistes qui ont accepté le nouveau régime sans toutefois y adhérer pleinement. Napoléon III favorise le développement d'infrastructures, en particulier l'extension du réseau ferré. Il veut stimuler l'industrie par une politique de libre-échange, notamment avec le Royaume-Uni. Il va mettre en place un traité en 1851. Napoléon III veut redonner à la France une place prépondérante dans le concert des Nations Européennes et va mener par une politique extérieure active, notamment de nombreuses guerres, que ce soit la guerre imprimée de 1854, l'unification italienne de 1860, ou l'expédition à Mexique de 1862 à 1867. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez pour cette partie, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte a fait son coup d'État, impose une nouvelle constitution et se fait proclamer empereur sous le nom de Napoléon III, avec un pouvoir autoritaire et personnel. L'autorité de l'administration est renforcée, vous allez avoir un nombre de fonctionnaires qui va augmenter et qui doivent relayer la propagande impériale. Enfin, Napoléon III met une politique de développement économique et de modernisation afin d'assurer le statut de grande puissance de la France. Je vous ai mis ici quelques définitions. Le césarisme démocratique, c'est une définition qu'il faut que vous reteniez. Si vous ne savez pas ce qu'est un publiciste, je vous l'ai mis aussi. Et bien sûr, le principe de libre-échange qui apparaît à cette époque. On arrive dans cette dernière partie sur le contrôle de la vie politique. Vous allez avoir des renforcements par le parti de l'ordre des effectifs de la police. En plus de ça, de nombreuses, des milliers de personnes en fait, dont un grand nombre d'opposants politiques vont être arrêtés, envoyés au bain de Cayenne ou en Algérie. La presse va être considérée comme muselée. Une censure va être appliquée. Vous avez quand même une critique du pouvoir de la part de Victor Hugo, dans son pomflet nommé Napoléon le Petit. Vous allez avoir le choix, en fait, quand vous êtes écrivain entre l'exil ou la prison. De nombreux auteurs, à l'image de Victor Hugo, vont s'exiler en Royaume-Uni ou en Belgique par crainte d'être arrêtés. On peut enfin parler de l'opposition du régime et aussi de sa libéralisation. En effet, de nombreux mécontentements vont être mis en place. De nombreux soutiens de l'Empereur vont critiquer de plus en plus sa politique, que ce soit sa politique de libre-échange, sa politique extérieure ou encore les mesures sociales prises en faveur des ouvriers. De nombreux députés, notamment des candidats libéraux et républicains lors des élections législatives de 1863, vont demander une libéralisation du régime. L'opposition, malgré cela, reste cependant très très divisée. Face à la montée de ces contestations, Napoléon III concède plusieurs réformes. En 1867, il accorde au corps législatif le droit d'interpellation. Le système de l'avertissement est supprimé, même si la presse reste en réalité très très surveillée. Les réunions publiques sont aussi autorisées dès 1869, à condition qu'elles ne portent pas sur des sujets qui soient politiques ou religieux. L'Empire est devenu libéral, les élections législatives de 1869 vont être un échec pour le pouvoir et va perdre un million de voix. En réaction, Napoléon III va accepter une évolution parlementaire du régime. Les ministres vont désormais être responsables devant les députés. Le publicite du 8 mai 1870 portant sur cette libéralisation du régime est un succès pour le pouvoir impérial. Mais quelques semaines après, la défaite française de Sedan entraîne la déchéance de l'Empereur, qui va être prisonnier des Prussiens. Et la proclamation de la Troisième République est mise en place le 4 septembre 1870. Je vous ai mis ici les deux points importants. Après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, l'opposition républicaine est réprimée. De nombreux opposants sont emprisonnés, contraints à l'exil. La presse est muselée par le système de l'avertissement. Une opposition parlementaire renaît timidement au début des années 1870. La montée des mécontentements contre Napoléon III a des mesures de libéralisation du régime. Et la défaite de Sedan contre la Prusse entraîne la déchéance de l'Empereur et la proclamation de la Troisième République. J'ai mis ici quelques mots de vocabulaire comme d'habitude. Le droit d'interpolation, libéralisation et bagne. Trois mots très importants. Et ici, un petit schéma qui récapitule un peu tout ce qu'on a pu dire durant ce chapitre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous ceux que ça peut intéresser, aux collègues de première, etc. Si vous avez apprécié, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur la plateforme et aussi à mettre un petit pouce bleu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain chapitre la prochaine fois. Prenez soin de vous, c'était Melikus. Ciao.